Bonjour et bienvenue à tous. On m'a posé quelques questions sur le travail d'aujourd'hui parmi les migrants et donc je vais essayer de répondre à ces questions donc voilà à l'origine c'était juste une personne qui me posait la question, Dalsy qui est là parmi nous, et je vais répondre à ces questions et donc ceux qui sont intéressés par le ministère et qui m'avait demandé de faire la livre, ils auront l'occasion. Donc la première question c'était mais qu'est-ce qui fait vivre ou fonctionner au Diovi, c'est quoi un petit peu, pourquoi c'est un ministère qui marche ? Et en fait je vais répondre c'est que vraiment on est au cœur de quelque chose qui est fondamental qui s'appelle la mission. A la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit allez et faites disciples toutes les nations et les nations en fait le mot grec c'est le mot ethnie. Faites disciples toutes les ethnies et quand on regarde cette carte on voit que sur les zones rouges mais ce sont les zones qu'on appelle les peuples non atteints. Il y a énormément de peuples pour lesquels il y a très peu de missionnaires, très peu d'églises, très peu de couverties, ce sont des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Alors le Diovi a pour but d'annoncer l'évangile par des messages enregistrés dans les langues des peuples. On ne va pas utiliser seulement l'anglais ou le français ou l'arabe, les grandes langues, on va utiliser les langues des peuples et on a enregistré des messages dans 7000 langues différentes. Tout est en ligne gratuitement donc on a vraiment à cœur les non atteints. Alors c'est quelque chose qui n'est pas optionnel, c'est quelque chose qui est fondamental puisqu'on voit à la fin des quatre évangiles, cet appel instant à annoncer l'évangile. On a ça à la fin de Matthieu, je viens de citer le texte, allez faites disciples toutes les ethnies. On a ça à la fin de l'évangile de Marc, allez dans le monde entier, annoncez l'évangile à toute la création. On a la fin de l'évangile de Luc, la même chose où Jésus dit avec instance à ses disciples, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent ce qui était écrit et qu'est-ce qui leur ouvre l'intelligence. Mais il était parlé de sa mort, de sa résurrection et du fait que l'évangile serait annoncé à toutes les ethnies, etc. Donc c'est quelque chose qui est fondamental et on le voit dans Jean, Jésus qui dit le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le contenu de la première prédication quand les disciples sont en face du Seigneur. Donc on voit qu'on est, pourquoi est-ce qu'au Diovie il y a un ministère qui marche ? Parce qu'en fait on se focalise vraiment sur annoncer l'évangile au peuple non atteint par des messages enregistrés dans leur langue. Alors les non atteints, on voit dans l'Apocalypse, devant le tronc de la nuit, Apocalypse 7, une grande foule des gens qui sont de toute langue, tout peuple, toute nation, toute race et en fait ils sont là. Et aujourd'hui ces peuples, il y en a plein qui n'ont pas de croyants. Il y a plein de peuples non atteints et c'est quelque chose de terrible. Et en même temps, on voit que la fin viendra quand Jésus, on lui demande mais c'est quand la fin ? Il dit il y aura une grande séduction, une apostasie. Ça on le voit déjà. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, on le voit aussi. Des épidémies, on le voit aussi. Des tremblements de terre. Quand vous verrez toutes ces choses, c'est la fin, vous allez être enlevé ou ça va être le retour de Jésus-Christ ? Non, pas du tout. Il dit quand vous verrez ces choses, c'est un commencement de douleur. Il y aura de la persécution et on sait que les se tiennent sur le peuple de persécution. Mais c'est toujours pas la fin. Quelle est la fin ? Cet évangile du royaume sera annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc Matthieu 24, 14, relisez-le. Cet évangile du royaume sera annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les ethnies, alors viendra la fin. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas encore revenu ? On a la réponse si on réfléchit un petit peu à ce texte. Quand l'évangile aura été annoncé à toutes les nations, c'est-à-dire la mission que Dieu a confiée à son Église, à nous tous, ses représentants, ses ambassadeurs sur Terre, alors viendra la fin. Et la fin n'est toujours pas là. On a encore des choses à traverser, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au travers des temps difficiles, au travers de ces temps de grande instabilité migratoire, politique, etc., l'évangile, comme jamais, voyage. Et vous avez vu combien Zoom a pu prendre son essor. Et c'est aussi la possibilité d'agir à distance. On a vu comment la technologie nous permet d'atteindre des gens qu'on n'aurait jamais pu atteindre auparavant, et par des publications Facebook, etc., on arrive à évangéliser des peuples qui sont l'autre bout de la planète, avec des messages enregistrés, la technologie. On nous permet de communiquer aussi, et en fait, ça nous amène aussi des peuples qui bougent et qui viennent chez nous. Donc la chose qui fait obstacle à la mission, c'est pas tant les troubles, c'est l'indifférence de l'Église. En fait, c'est pas la méchanceté des méchants, toutes les conspirations, les magouilles autour de vaccins transgéniques, c'est pas ça le problème de Dieu. Dieu n'a pas peur et Dieu n'est pas dépassé par les événements. Nous, on voit très bien que notre monde ne fonctionne pas comme il faut, on voit qu'il y a des complots, des conspirations, on voit que le pouvoir de l'argent est très fort, mais ça ne fait pas peur à Dieu. On voit que le flux migratoire pose problème, que l'islam se développe, ça ne fait pas peur à Dieu. C'est pas la méchanceté des méchants qui est un problème, c'est l'indifférence des bons. Je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais c'est tout à fait ça. Et en fait, nous, comment réagissons-nous ? Et un texte qui m'a beaucoup parlé, c'est le texte de la fin de Matthieu 9, début de Matthieu 10, donc c'est le texte qui parle de la mission. Quand Jésus, voyant les foules, est ému de compassion. Pourquoi ? Parce qu'elles sont lasses, découragées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et aujourd'hui, quel est notre regard sur tous ces peuples qui sont là, qui viennent de pays désarticulés, brisés, qui viennent chercher quelque chose de mieux. Souvent, on les voit comme les envahisseurs et on a le même réflexe que les disciples qui disent au Seigneur, mais Seigneur, renvoie-les. Et en fait, c'est une opportunité fabuleuse d'annoncer l'évangile. Donc, le ministère de Jovi a aussi comme clé de réussite, ma foi, on pourra, ceux qui sont hostiles vont dire l'invasion migratoire, ces grands flux migratoires. Alors, ça se peut que ce soit instrumenté par Georges Soros pour déstabiliser l'Occident chrétien. On ne nie pas que l'immigration de masse soit un problème, mais on dit, en tant que chrétien, comment réagir face à, on a la stratégie d'Ardogan, on a la stratégie de Georges Soros, on a la déstabilisation et la déchristianisation, la volonté d'islamiser, la volonté des élites ou des groupes d'ultra-gauche, de déstabiliser l'Occident chrétien avec ça. Mais notre réaction, c'est aimer vos ennemis, partager l'évangile avec ceux qui viennent. Et Jésus, voyant les foules, il n'est pas plein de colère, il est plein de compassion, il a des tripes, il voit la moisson et il nous dit, regardez la moisson. Ces gens-là sont extrêmement ouverts à l'évangile et nous avons aujourd'hui les outils pour leur annoncer l'évangile. Donc, il faut vraiment qu'on convertisse notre regard, qu'on convertisse nos émotions pour avoir le regard et les émotions du Seigneur et non pas nous faire déborder et éclabousser par la vague, mais surfer sur cette vague qui est une opportunité unique pour l'Église de briller et de pouvoir annoncer l'évangile. Alors, dans les questions qu'on m'a posées, c'est quels sont les défis, quelles sont les difficultés rencontrées ? Alors, la difficulté, je vous dirais que c'est ça, c'est de motiver les Églises. Là, vous voyez, je suis dans la jungle de Calais avec des anciens d'Église qui se trouvent être de ma famille aussi. Et on a en fait du mal à motiver l'Église à venir, l'Église a peur, l'Église voit toutes les, comment dire, les problèmes qui peuvent se présenter. Et une des réponses, c'est mais où c'est que je vais pouvoir carrer ma voiture ? Est-ce qu'on risque pas d'être agressé ? Est-ce qu'on risque pas d'attraper des maladies ? Et en fait, comme souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur. Et c'est un des versets les plus importants, un des commandements les plus importants, n'ayez pas peur. Alors, Jésus le répète de nombreuses reprises et dans la Bible, c'est un commandement qui se trouve entre 365 et 366 fois, il faut que je recherche. Mais en fait, il y en a une fois pour chaque jour. Alors que ça soit dans la gestion du Covid ou que ça soit dans l'annonce de l'Évangile aux réfugiés, le commandement et la réaction, c'est la même, n'ayez pas peur. La peur est mauvaise, conseillère, on doit tous mourir un jour et qu'on soit trouvé fidèle quand le Seigneur reviendra ou nous rappellera. La peur, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et ces gens-là sont ouverts à l'Évangile. Et là, vous voyez Benjamin Hagen au centre, qui est un membre d'Audiovie, qui est en train de partager l'Évangile par son téléphone, sur le téléphone de migrants soudanais. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Là, je suis dans la jungle de Calais avec tout un groupe d'Afghans en train de partager l'Évangile avec des Afghans, des Pashtous. Alors, vous pouvez partager l'Évangile avec des talibans en toute tranquillité. Voilà, si peut-être un administrateur pouvait couper le micro des gens qui font du bruit. Merci. Donc, on peut partager l'Évangile à des gens qui ne l'ont jamais entendu de façon extraordinaire avec des messages comme ça. Alors, il y a des gens qui me disent, mais Daniel, on n'est pas des warriors comme toi pour aller annoncer l'Évangile les pieds dans la boue au milieu des migrants, mais on peut aussi aller avec une église. Là, regardez, je suis à Paris et on était allé évangéliser les terribles tchétchènes, vous savez, ceux qui décapitent, ceux qui ont des grandes barbes. Et regardez, on avait toute une église baptiste de la région parisienne et on est allé évangéliser un foyer plein de tchétchènes. Et on est allé avec les cahiers audiovis et on a fait écouter l'Évangile en tchétchènes à toutes ces familles. On a été bien reçus de partout. Chaque petite équipe de trois avait deux familles tchétchènes ou trois familles tchétchènes à visiter. Et on l'a fait tranquillement, on a porté des galettes des rois. Et là, l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est extraordinaire pour partager l'Évangile avec des voisins. On vient, on est des voisins, on est des chrétiens. Et nous, pour nous, c'est une grande fête Noël. Et Noël, on a l'habitude de faire des cadeaux à des amis. Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, d'aimer l'étranger, d'accueillir. Et pour aimer, ce qu'on veut faire, on ne veut pas être des ennemis, on veut être des amis. Et on voudrait vous apporter un petit cadeau pour Noël, pour les enfants, etc. Et vous partagez l'Évangile dans leur langue. Et les gens font une excellente, reçoivent ça de façon très favorable. Donc, audiovis, le défi, c'est vraiment de motiver les Églises. Et puis, un autre défi, c'est aussi tout ce qui va autour. C'est-à-dire que nous, on partage l'Évangile, mais derrière, il faut des Églises pour pouvoir baptiser, pour pouvoir aller plus loin, faire de l'édification. Il y a besoin d'aide psychologique, il y a besoin d'aide sociale, il y a besoin de protéger les chrétiens qui se convertissent et qui sont aussi souvent persécutés. Et donc, voilà. Par contre, on a des outils. Vous voyez, là, c'est ma femme, si bien, qui est en train de partager l'Évangile avec des érythréennes au moyen. Donc, c'est à 20h30, à la frontière entre l'Italie et la France. Et on peut partager l'Évangile facilement grâce à notre téléphone. Et je vais vous montrer un certain nombre d'outils disponibles pour partager l'Évangile. Donc là, c'est dans la jungle de Calais, avec, vous voyez, des petites radios qui ont le message. Donc là, ici, c'était des Somaliens. Et on peut faire écouter l'Évangile en Somalie à des peuples qui n'ont jamais entendu et leur faire écouter l'Évangile dans leur langue avec une petite clochette qui dit « c'est le moment de tourner la page ». Et donc, voilà. Par exemple, là, en période de Noël, on a la possibilité de faire écouter la merveilleuse histoire de Noël dans la langue des peuples, avec des images qui vont aussi attirer l'attention des enfants et des jeunes et qui permettent vraiment d'être pertinents avec un message dans la langue locale. Donc, on a fait avec Sylviane une grande tournée en camping-car des différents camps en Europe. Et on a donc loué notre maison et on est parti pour un an faire le tour des camps de réfugiés. Et donc, on a une expérience pas seulement en France, mais aussi en Italie, en Grèce en particulier, un petit peu en Turquie aussi. Et on a rencontré énormément de gens ouverts à l'Évangile. Et on a eu la possibilité de partager l'Évangile très largement. Et là, le problème qu'on voyait de partout, c'est que les gens, en fait, sont très ouverts à l'Évangile. Mais la question que souvent les migrants nous faisaient, c'est « mais personne ne vient nous voir, personne ne vient nous parler ». On a l'impression d'être non-existants. Donc, c'est des gens qui sont en rupture, qui sont loin de leur culture, loin de leur langue, loin de leur nourriture, loin de leur... Ils sont perdus, ils sont déconnectés, ils sont très vulnérables. Et en fait, ils sont confrontés. Les gens qui viennent les voir, c'est des gens, des militants d'ultra-gauche, les no-border, des gens comme ça qui peuvent les instrumentaliser pour détruire la nation. Et par contre, les chrétiens sont malheureusement très grandement absents. Alors que ces gens-là, là, par exemple, en haut à droite, le groupe à qui j'annonce l'Évangile, c'est dans un squat, donc des no-border, parce que l'Église n'a pas voulu me prêter les locaux. L'Église se préoccupe plus des questions d'assurance, des questions de responsabilité, des questions... En fait, il y a plein de prétextes pour ne rien faire. Donc, il y a vraiment la peur qui pilote les actions de l'Église. Donc, j'ai fait mes actions dans un squat des no-border, qui sont finalement des fois plus ouverts que les chrétiens à l'annonce de l'Évangile. Et là, vous voyez, j'arrive et je leur projette un film chrétien audio-vie et ils me disent « mais on l'a déjà tous vu ». Je dis « mais comment c'est possible ? » Ils me disent « mais oui, parce que tu l'as donné par Bluetooth sur notre téléphone et donc on l'a partagé les uns aux autres et tout le monde avait vu le film audio-vie ». Donc voilà, c'est extraordinaire la technique. Aujourd'hui, ça devient viral, c'est-à-dire que je partage l'Évangile à quelqu'un et la personne peut le faire voir à d'autres par Bluetooth, sans connexion Internet, sans électricité. Tout le monde avait vu le film. Ils avaient pris les bougies que vous voyez par terre et ils avaient formé une croix avec, alors que c'est des peuples musulmans. C'était la première fois qu'ils entendaient l'Évangile. Donc voilà, j'ai projeté un autre film. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a déjà vu plusieurs fois des queues de gens qui faisaient la queue en disant « baptisez-nous, donnez-nous une croix, on veut devenir chrétien ». Et de voir l'Église complètement absente, c'est quelque chose qui nous prend le cœur. On voit l'Église qui est là, terrorisée, qui pense plus à sa propre sécurité, à sa propre pseudo-sécurité, à se laver les mains ou machin, un truc. Et nous, on pense qu'en fait, on n'est pas forcément au bon endroit et qu'il faut aller là où les gens ont soif de l'Évangile, ont soif et faim de l'Évangile. Et on a les outils qui vont bien et donc on veut travailler à ça de façon pertinente. En fait, on peut, là c'est par exemple, regardez l'image, on fait rentrer dans l'Église ou on fait rentrer dans notre camping-car des migrants, là c'était des Afghans, donc des Tadjiks d'Afghanistan et c'était la première fois qu'ils entendaient l'Évangile. Et le gars était tellement surpris d'entendre l'Évangile, tellement intéressé, il a téléchargé 2 gigaoctets de matériel, voilà, avec Wi-Fi et tout ça, on peut faire passer 2 gigaoctets de matériel que je lui ai téléchargé dans sa carte mémoire, il était passionné par tout ce qu'il entendait de l'Évangile. Donc voilà, c'est toute une famille qui était là et qui n'avait jamais entendu l'Évangile. Donc on a ce genre de choses, il nous faut réfléchir non seulement à obéir à ce commandement que nous a donné le Seigneur Jésus d'annoncer l'Évangile à toutes les nations, mais il nous faut aussi et surtout chercher à ressembler au Maître. Dans nos réactions, nous sommes comme les disciples, on a peur, on voit les obstacles, on voit les problèmes, on appréhende, mais le Seigneur, il voit et il est saisi d'émotion, il a les tripes prises et il dit aux disciples d'aller vous donner leur à manger. Donc on a une immense opportunité de nourrir la foule, de nourrir de la parole de Dieu, de nourrir de l'Évangile et aujourd'hui beaucoup de missions se cantonnent à une aide sociale. Donc c'est bien, c'est mieux que rien, mais qui leur annoncera l'Évangile ? On a vraiment besoin aussi d'avoir de la stratégie parce qu'on ne fait que donner de la nourriture, finalement on devient des auxiliaires à Georges Soros ou à Erdogan et on aide à déstabiliser l'Occident chrétien. C'est pas forcément la mission de l'Église. Il faut qu'on soit avisés et éveillés et qu'on saisisse l'opportunité pour que ces personnes puissent rentrer dans le royaume de Dieu, entendre l'Évangile et devenir des alliés à nos côtés face à notre véritable ennemi, Satan et les élites maçonniques qui font tout pour détruire l'Occident et qui sont là en train de vouloir mettre le monde entier en esclavage et de déchristianiser, de briser les règles du christianisme, les règles de la loi morale. Et nous, on a des gens qui sont là, qui sont ouverts à l'Évangile et il faut en profiter pour vraiment annoncer l'Évangile à ces personnes et les accueillir. Alors, on a des migrants qui viennent de plein de pays et ils viennent pour différentes causes. Il y en a beaucoup qui viennent aussi simplement parce qu'ils cherchent une meilleure situation économique, mais il n'y a pas de honte à cela. Ils viennent aussi parce qu'ils sont... Des fois, c'est l'Occident qui a déstabilisé ces pays. On a vu ce qu'on a fait en Libye ou en Syrie ou en Irak, qui étaient des horreurs. Voilà, on sait que derrière, il y a Satan, il y a les néoconservateurs, il y a des gens qui conspirent pour faire leur gouvernement mondial. Ok, d'accord, peut-être, mais il n'empêche que ces peuples sont des victimes, que derrière chaque être humain, il y a une âme que le Seigneur Jésus aime et voudrait sauver. Il y a des gens qui... Donc, au-delà de voir les problèmes, voyons les opportunités. Et je pense qu'on a des gens qui viennent de tous les pays qui font partie du top 10 des pays persécutés, donc de l'indice de persécution de portes ouvertes, qui sont là chez nous, à l'exception de la Corée du Nord, mais c'est un peuple qui est déjà évangélisé. Mais on a tous les peuples non atteints de la planète chez nous, à porter... Il y a des centres de migrants de partout en France, avec des gens qui viennent d'Afghanistan, de Somalie, d'Iran, de... Tous ces pays, c'est des pays complètement fermés. On a des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui sont là, on a des peuples non atteints de l'Afrique de l'Est qui sont là. Tous ces peuples sont là, et Audiovi a des messages enregistrés dans toutes ces langues. Alors, une des questions qu'on m'a posées, c'est quelles sont les ethnies que vous voulez atteindre ? Alors, ben voilà, les ethnies majoritaires sur lesquelles on se focalise, donc c'est les Pakistanais, donc les Pakistanais, donc il y a plusieurs centaines de langues au Pakistan, mais on travaille avec l'Urdou, le Punjabi, mais aussi on a des centaines d'enregistrements et on peut atteindre donc des petits groupes ethniques du Pakistan. Ensuite, les Afghans, on travaille sur le Dari, et puis on travaille bien évidemment sur le Pashtou, mais aussi le Tadjik, le Turkmen, donc les deux grandes langues d'Afghanistan, le Dari et le Pashtou, qui se trouvent facilement donc sur les outils Audiovi. On travaille aussi donc avec tout ce qui est les Arabes et les Kurdes, donc deux grands groupes de Kurdes, les Kurdes du Sud, les Soranis, rappelez-vous, S comme Sud, donc Soranis, et les Kurdes du Nord, donc Turquie et Syrie, c'est les Kurdes Kurmanji. Donc on travaille, on a des enregistrements dans ces deux grands groupes de langues, mais on a aussi des sous-dialectes, les Tiran, etc. Donc on a des messages pour les Kurdes et les Arabes, on a des messages qui sont enregistrés dans une vingtaine de dialectes arabes, dont les deux grands, trois grands groupes, on va dire, de l'ouest et de l'est, mais on a pour chaque groupe, et on a aussi bien évidemment pour tous les peuples berbères, donc du Maroc et d'Algérie, que ce soit les Shaouis, les Mzabes, les Kabyles, mais à l'ouest on a les Tamazirtes, le Tachéite, Tarifite, voilà, je ne vais pas peut-être dérouler toutes les langues qu'on a enregistrées, mais on a fait toutes les langues majeures, donc du monde arabe kurde, on a les langues d'Afrique de l'ouest, donc la grande langue du Sénégal, le Golov, mais aussi toutes les autres langues. On a enregistré des centaines de langues, donc avec nos équipes en Afrique, il y en a sans doute certains parmi nous qui nous écoutent, qui sont audiovis en Afrique. Mais la première, les voles arrière, tu ne peux pas filer comme ça parce qu'il y a l'éthique. Il y a un zoom de... Mettez votre micro, éteignez votre micro s'il vous plaît, ceux qui écoutent, merci. Donc oui, j'étais en train de dire qu'on a des gens d'Afrique de l'ouest, donc au Sénégal, on a les langues Wolof, les langues Poulard, les langues Serère, mais aussi toutes les langues du Mali, donc le Bambara, le Sonenke, donc vous savez qu'on a 200 000 Maliens en France par exemple, rien qu'en région parisienne, à Montreuil, on a des centaines de milliers de Ouest-Africains qui sont des peuples non atteints par l'Évangile, très gentils et très accueillants et qui écoutent volontiers l'Évangile. Donc, à Montreuil, on a fait pendant des années du porte-à-porte dans les foyers maliens, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme langue ? On a toutes les langues de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée, donc les Manenka, Mandinka, voilà, toutes ces langues sont disponibles, et bien évidemment les langues d'Afrique de l'Est, donc il y a des peuples orthodoxes, comme les Érythréens ou les Éthiopiens ameriques, mais on a aussi les langues des peuples non natins, et en particulier donc Somalie, le Tigré des musulmans d'Érythré, on a toutes ces petites langues qui sont là, les Oromo, etc., qui sont disponibles dans les outils Audiovis pour annoncer l'Évangile. Alors, vous allez me dire, mais moi je fais comment ? Ben, en fait, Audiovis est à votre disposition pour vous aider à faire votre mission, votre travail, et votre travail, c'est d'annoncer l'Évangile. Et vous pouvez maintenant être missionnaire de l'extrême sans quitter votre canapé, parce qu'on peut le faire soit par Zoom, mais on peut aussi aller visiter le centre de migrants qui est à côté de chez nous. Alors, regardez cette carte, qui, je ne sais pas si vous la voyez, oui, voilà, sur cette carte, vous avez la liste des centres d'accueil et d'orientation qui avaient été créés suite au dispatch des migrants de Calais. Et en fait, on a des migrants partout en France. Cherchez sur Google CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, cherchez CAO, il y a plusieurs structures qui sont là, qui sont des foyers où il y a des migrants, et on peut trouver des migrants à côté de chez soi, c'est comme un foyer sur la copra, donc on rentre, on sonne aux portes, on peut faire du porte-à-porte, on peut visiter les gens. Autre façon facile, vous vous mettez devant et vous attendez que les gens arrivent, vous discutez avec eux, vous leur souhaitez bonjour et vous leur faites écouter le message aujourd'hui sur votre téléphone et vous allez voir que tout de suite ça crée des liens et vous allez être invité à les prendre le thé chez eux. Donc voilà. Alors, je vais passer peut-être à une partie où on va essayer de voir un petit peu comment on fait et quelle est notre vision, comment on fait pour établir ce ministère, quelle est votre structure. Donc notre stratégie, c'est d'essayer de travailler sur les églises, d'impliquer les églises dans ce travail et de ne pas faire les choses tout seul. Nous, on vient pour aider les églises, apporter du matériel aux églises, mais on a vocation à être des experts, des conseillers, mais on ne peut pas faire le boulot tout seul. Et ce n'est pas le travail d'audiorie d'annoncer l'évangile aux migrants, nous, on fournit les outils, c'est le travail de l'église, d'annoncer l'évangile aux peuples non-natins. Donc toute l'église est concernée, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble. Et donc nous, on a dans notre point stratégique de ne pas faire le boulot tout seul, mais toujours commencer du travail à la demande des églises. En deux, on aimerait aussi se focaliser sur les peuples non-natins, qui n'ont jamais eu la chance d'entendre l'évangile, de ne pas se concentrer uniquement sur des Congolais ou des Nigériens ou des Ghanéens qui sont ouverts à l'évangile, mais d'aller aussi chercher les peuples complètement réfractaires et hostiles, les Pakistanais, les Bengalis, les Ouest-Africains, les Somalies, les Soudanais, tous ces peuples, les Afghans, on veut aller leur annoncer l'évangile. Et si, qui veuille entendre ou qui ne veuille pas entendre, nous, on est envoyé par le Seigneur qui peut avoir devant son trône des gens de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Et là, on découvre que des fois, il y a des pépites pour le Seigneur. On a dans notre vision la volonté d'impliquer des jeunes et on propose des courts termes. Là, par exemple, pendant le mois d'avril, on va faire un court terme à Samos, c'est une île grecque où on a un travail fabuleux. On a une église avec une centaine d'Iraniens et d'Afghans qui ont été baptisés. Donc, on annonce l'évangile dans ces îles en Grèce. On fait des missions chaque année aussi en Sicile pour faire connaître le matériel audiovis et impliquer des jeunes dans ce travail. C'est une mission qui est high-tech et donc on a besoin des jeunes qui s'impliquent pour pouvoir nous aider dans la technologie qui est vraiment pour nous très importante. Donc, c'est le quatrième point stratégique, connaître et utiliser les bons outils. Pourquoi ? Nous sommes une œuvre high-tech. On n'a vraiment pas peur de la technologie et on veut utiliser tous les moyens technologiques pour partager l'évangile. Donc, le Bluetooth, le Wi-Fi, on va utiliser la pub Facebook, on va utiliser les Google Translate et tous les outils modernes qui nous permettent d'annoncer l'évangile facilement. Et donc, on a vraiment besoin de l'implication des jeunes. Et idéalement, c'est de faire des partenariats avec une personne plus ancienne qui a la vision et le cœur et un jeune disciple qu'on forme et qu'on amène avec nous et qui nous aide sur l'aspect technique. Donc, c'est vraiment aussi des choses qui sont bien quand on fait du porte-à-porte ou de l'évangélisation. On a aussi la stratégie de produire les enregistrements manquants. Audiovis, c'est une œuvre qui produit des messages. Et donc, quand il manque une langue, quand il manque une ressource, on peut l'enregistrer. On peut produire spécifiquement des enregistrements. Donc, on a des enregistrements, ce n'est pas n'importe quoi. On enregistre la parole de Dieu ou alors des messages qui sont des scripts pré-définis et qui sont validés par notre comité théologique. On a un comité théologique qui valide la pertinence des messages, son adéquation à la fois multiculturelle et sa conformité aux messages des Écritures. Donc, on a un groupe avec des présbytériens, avec des baptistes, avec des gens de différentes églises, des frères, pentecôtistes. Voilà, il y a plusieurs sensibilités religieuses qui sont là, mais dans le monde protestant. Et on valide et on produit cette base de données de script qu'on traduit dans de multiples langues. Et puis, on a aussi la vision de s'articuler avec des œuvres partenaires pour tout ce qu'on a identifié comme prioritaire. Donc là, je vois par exemple qu'il y a Obed Malik, de l'Italie, que je salue. Bonjour Obed, qui est un de nos partenaires. Donc, c'est une œuvre qui s'appelle Sinaï, que je vous recommande, et qui a la vision d'aider les chrétiens persécutés dans les pays d'accueil. Parce que vous savez que Portes Ouvertes se focalise sur les pays de son index. Et en fait, il y a un gros déficit d'aide aux chrétiens persécutés qui sont persécutés chez nous en Occident. On a rencontré de nombreux cas de persécution dans les îles grecques, en Italie, ou même en Thaïlande. On a par exemple des Pakistanais qui sont là en Thaïlande, très nombreux, qui sont en prison pour défaut de visa. Et donc, voilà, l'œuvre Sinaï, c'est une œuvre partenaire avec lesquelles on travaille pour pouvoir aider nos frères qui sont persécutés après s'être convertis. Donc, on a aussi un nouveau partenariat avec le Secours protestant. Et le Secours protestant, c'est une œuvre avec laquelle on est en train de développer un partenariat dans le but, justement, aussi de suppléer l'aspect social. Et eux, ils ont la vision de compléter leur offre par une annonce d'évangile dans les langues locales. Donc, c'est quelque chose de vraiment très encourageant. On n'est pas des gens marginaux. Et quand on réfléchit en termes de stratégie missionnaire, audiovis, en fait, à mon avis, on est en plein dans le cœur de métier, puisque Lausanne, c'est un comité théologique qui réfléchit à la mission et à comment accomplir la mission. Ils avaient écrit en 1980 que l'Église locale doit réaliser qu'elle est au cœur et que tous les croyants leur placent dans un ou plusieurs ministères, domaine du ministère parmi les réfugiés et aussi qu'il y a une bénédiction à prendre dans ce travail. Donc, il y a beaucoup d'Églises qui disent, mais nous, on est déjà occupé, on a déjà un ministère comme ci, on a déjà un ministère comme ça, mais souvent, ou alors on a trop de problèmes, mais souvent, on a des problèmes parce que justement, on n'est pas au cœur de ce que Dieu nous appelle. Donc, il faut vraiment se recentrer sur le Royaume et sur cette annonce de l'Évangile à tous les peuples pour avoir des Églises qui sont bénies et prospères. Et donc, regardez le conseil de ces théologiens de Lausanne et ça va tout à fait dans le sens de ce que Audiobie cherche à faire. Alors, on a plein de choses à faire en tant qu'Église. On peut visiter les contacts, on peut utiliser, il y a tout un tas d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que les non-atteints sont là, à notre porte et qu'on a la possibilité de faire des choses avec eux directement. Donc, comment faire pour atteindre les migrants ? Une chose première, c'est d'aller à leur rencontre. Allez saluer les migrants à votre porte. N'attendez pas qu'ils viennent dans votre Église. Trouvez où est le cadavre et allez-y. Une des choses que les migrants nous ont plus reproché, à nous occidentaux, c'est « Mais personne ne nous parle. Nous, dans notre pays, qu'un étranger vient, on va le trouver et on va l'accueillir. Ici, personne ne nous parle, personne ne nous accueille. Donc, allons leur souhaiter la bienvenue au nom de Jésus-Christ qui nous encourage à aimer l'étranger, à accueillir l'étranger. Et dites-le que c'est au nom de Jésus. C'est qu'en tant que chrétien que vous voulez les accueillir, vous leur souhaitez la bienvenue. Tous les migrants ont conscience de venir dans des pays chrétiens. Et si nos pays ont oublié qu'ils portent le nom de Christ avec l'alliance qui a été conclue en France avec Clovis, les migrants, eux, le savent qu'ils viennent dans un pays chrétien. Et nous, on a perdu, avec notre République maçonnique, on a perdu un petit peu la vision de la christianité de la France. Mais les migrants viennent dans un pays qu'ils voient chrétien et en fait, ils sont déçus. Alors, souhaitons-le la bienvenue au nom de Jésus dans un pays qui porte le nom de Christ, malgré qu'on peut leur expliquer la différence entre porter le nom de chrétien et être véritablement chrétien, être vraiment dans l'alliance et aussi d'avoir cette nouvelle naissance et leur demander « mais tu viens de quel pays ? ». Ne leur demandez pas toujours pourquoi ils ont fui. Rappelez un traumatisme, ce n'est pas la première chose à faire quand on rencontre quelqu'un. Par contre, il faut lui demander « tu viens de quel pays ? » « C'est quoi ta langue ? » « Ah, mais ça te tombe bien, j'ai quelque chose pour toi dans ta langue ! » Tu sais, c'est le fameux Jésus qui te souhaite la bienvenue et qui nous dit d'aimer l'étranger, « j'ai quelque chose de lui, tiens ! » Et on peut lui faire écouter Matthieu 5, par exemple, « Sermons sur la montagne », c'est quelque chose, ou Matthieu 6, si c'est un musulman très pratiquant, c'est des textes qui sont très très parlants pour eux, ou alors le message autolique qui commence par la Genèse, dans sa langue, on le fait écouter et ensuite on lui installe l'application 5 Poissons dans son téléphone. Voilà un petit peu le genre de stratégie qu'on peut avoir et ensuite on peut prouver aussi par des actes de bienveillance, que notre évangile, ce n'est pas seulement des mots, mais qu'on est là aussi pour aimer et accueillir. Donc on peut aussi inviter ces gens à venir dans nos églises. Alors une question, c'est mais comment on fait concrètement pour établir le ministère, comment on fait des connexions, comment on travaille ? Là, je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a pu faire à Marseille. On a créé une coordination migrant avec différentes églises et on a donc des réunions régulières et on fait du travail d'alphabétisation. On a lancé par exemple du travail d'alphabétisation dans les églises ou alors un atelier cuisine ou alors des ateliers d'informatique. On peut faire différentes choses et on peut visiter aussi régulièrement les migrants et faire du porte-à-porte et leur faire écouter la parole de Dieu et les fruits. Vous les voyez, il y a des baptêmes, il y a des gens qui se tournent vers l'évangile et ensuite, les églises sont dans la capacité d'accueillir. Vous voyez la petite fille qui est en train d'écouter sa radio ? En fait, c'est une petite fille qui vient d'un peuple de Guinée et elle me dit « Mais moi, ma langue, c'est le soussou et les personnes de soussou, tout le monde parle arabe, farci. » Mais je lui dis « Mais moi, j'ai du soussou parce qu'au Dieu vient enregistrer l'évangile en soussou. » Et la petite, regardez ce grand sourire qu'a l'entend l'évangile en soussou. Donc des animations pour les enfants, il y a beaucoup de choses à faire et l'église peut vraiment, si vous avez la volonté de mettre un projet missionnaire au cœur de votre église, Audiovis peut vous apporter l'expertise et vous accompagner dans le démarrage de ce genre de ministère. Donc on a une équipe qui est jeune et dynamique et qui est là et qui peut vous assister dans cette volonté de démarrer. Donc Audiovis, c'est un ministère qui n'est pas récent. En France, on est relativement récent et on a commencé vraiment à prendre de l'ampleur avec la crise des migrants en 2014. C'est au moment où je suis devenu directeur. Avant, je m'occupais des développements en Afrique. J'ai développé dans toute l'Afrique francophone, le ministère. Et on a une équipe qui est jeune, dynamique. La plupart, c'est des volontaires, c'est-à-dire des gens qui sont salariés et qui travaillent à mi-temps sur Audiovis. Donc on a une stratégie de management flou. C'est-à-dire qu'on peut être partie prenante dans Audiovis tout en étant sur une autre œuvre. Donc on essaye vraiment d'apporter notre expertise, d'accompagner. Voilà, c'est une vision que je vous ai présentée avec des points stratégiques. Mais vous êtes déjà engagé dans une œuvre, mais vous pouvez rejoindre Audiovis pour bénéficier aussi de notre réseau. Donc on organise un certain nombre de choses. Je vous ai parlé du ministère parmi les jeunes. Donc là, je vous montre ça, c'est par exemple le camp en Sicile. Donc on annonce l'évangile et on a fait un spectacle devant 700 personnes en Sicile avec ces jeunes-là qui étaient là. Donc des gens qui sont sympathisants à Audiovis. Donc voilà, c'est une action, le mission camp qu'on organise chaque année. Alors cette année, malheureusement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu le faire. Mais voilà, ça permet aussi d'annoncer l'évangile de façon large. Là, vous voyez aussi, on fait des événements des fois, des anniversaires. Là, c'est à l'occasion de l'ascension. On invite les gens pour une fête et puis on en profite pour leur annoncer l'évangile dans leur langue avec un film, là, c'est en arabe, avec une petite, quelques mots en purde aussi. Et donc ça permet vraiment d'inviter les gens à venir. Voilà, on préfère utiliser le temps de l'Avent aussi pour leur expliquer pourquoi on allume les bougies, qu'est-ce que ça signifie pour nous, l'attente du royaume, l'attente de Jésus-Christ, expliquer qui est Jésus-Christ pour nous. Voilà, tout ça, c'est vraiment des superbes opportunités. Les fêtes religieuses, il faut vraiment sortir dessus. Et Audiovis vous propose des outils pour accompagner ces temps de l'année liturgique pour faire vivre l'Avent, le Carême, Pâques, Pentecôte, l'Ascension. En fait, il faut, et même les fêtes musulmanes, on peut les fêter avec eux et leur faire écouter dans la Bible, dans leur langue, c'est quoi le sacrifice d'Abraham, etc. Et les gens sont vraiment super intéressés d'entendre dans leur langue l'annonce de l'évangile directement adaptée pour eux. Donc on a des petites radios, par exemple, qu'on fait, on tape le numéro de la langue qu'on veut faire écouter et ensuite on tourne la page quand la pochette est là. Donc sans parler le pur de Sorani, je peux faire écouter à ce pur de Sorani l'évangile dans sa langue. On peut, voilà, ce qui est vraiment très important, c'est de travailler aussi par l'amitié. Visitez, invitez, et en cette période de Noël, je vous encourage, si vous avez à cœur de partager l'évangile, faites rentrer dans votre maison les malheureux sans asile. Faites venir dans votre maison un réfugié et invitez-le pour la joie de Noël. Invitez un ou deux réfugiés à partager la joie de Noël avec vous. Ouvrez votre maison, vous savez que c'est dans la tradition d'avoir un siège vide pour le pauvre qui pourrait venir. Eh bien, remplissez ce siège vide de la tradition de Noël et faites en sorte qu'il y ait un migrant qui soit là et qu'il puisse entendre qui est Jésus-Christ dans sa langue et qu'il reparte avec dans son téléphone la merveilleuse histoire de Noël et de l'homme Dieu qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Donc c'est des choses qu'on peut faire avec des migrants et on verra du fruit, on verra des baptêmes, on verra des choses à la gloire de Dieu. Quand on était au nord de la Grèce à Idoménie et les gens qui étaient bloqués, on a posté des films évangéliques devant des foules compactes et à la fin on avait une longue file de gens qui étaient là et qui nous demandaient « baptisez-moi, donnez-moi une croix, je veux devenir chrétien, j'abjure l'islam ». Et on était à la fois émerveillés et terrifiés de voir que l'Église n'était pas là. Les seules choses qu'on avait de l'Église étaient des gens qui nous disaient « c'est non, il faut distribuer de la nourriture, il faut vider les toilettes, mais annoncer l'Évangile, non ». Et en fait, il n'y avait aucun obstacle, aucune opposition et en fait on avait une immense foule qui était là et on voyait la moisson qui se perdait faute d'ouvriers pour la rentrer. Ça c'est quelque chose qui vraiment nous préoccupe et c'est une difficulté pour nous de voir qu'il y a des gens qui veulent l'Évangile, qui sont intéressés par l'Évangile et qu'il n'y a personne pour rentrer la moisson. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un sujet de prière. Il faut prier que le Seigneur réveille l'Église et je pense que le temps solennel qu'on est en train de vivre avec tout ce qu'il y a autour de l'instrumentation du Covid pour nous priver de nos libertés, etc., ça nous fait apprécier la liberté qui nous reste encore et il est temps d'utiliser, en qui fait jour, la liberté que nous avons parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Et avant qu'on soit dans une dictature complète, profitons de la liberté qui est immense malgré tout d'annoncer l'Évangile. Voilà, oui, il faut peut-être faire une attestation avant de sortir, assistance à personnes vulnérables. Ok, faisons notre attestation, soyons imaginatifs, soyons ambitieux, audacieux. Nos pères huguenots devaient risquer leur vie pour annoncer l'Évangile et nous on risque une amende de 135 euros, je pense qu'il faut qu'on… ou de choper une mauvaise grippe. Prenons notre courage à deux mains, la prière, un peu de vitamine D et puis allons annoncer l'Évangile aux migrants. Donc on a le matériel audiovis qui est là et qui est vraiment hyper pertinent. Là vous voyez des petits serbes, des petits albanais de Serbie qui sont en train d'écouter l'Évangile ou des messages, là c'est l'histoire d'Abraham dans leur langue. Et on a donc les outils qui vont bien. Alors je vous montre par exemple, là c'est la radio standard audiovis, donc c'est un outil qui est là pour les évangélistes, les gens qui veulent présenter l'Évangile. Donc on m'avait posé la question, quelles sont vos ressources, quels sont vos outils ? Donc premier outil que je vous montre, c'est la radio audiovis. Donc cette radio, c'est une radio MP3 en fait, la radio est marginale, c'est un lecteur MP3 à bas prix, donc on peut se procurer ça à une quinzaine d'euros et tout compris, tout prêt à utiliser et on va taper le numéro de la langue et ça va commencer à jouer. Donc si j'ai quelqu'un par exemple d'Afrique de l'Ouest, je vais aller sur la troisième ligne, Afrique de l'Ouest, et là j'ai des langues majeures de l'Afrique de l'Ouest. Donc je vais demander à la personne, est-ce que tu comprends le Sonenke, le Bambara, le Poulard, la Saniya, le Wolof ou le Manenka ? Et le gars va vous dire, ah j'ai compris toutes ces langues là, vraiment, mais moi, ma langue préférée là, c'est le Bambara. Donc je vais lui jouer le 558 et ça va jouer directement au Bambara. Et il y a de bonnes chances que la personne comprenne non seulement Bambara, mais aussi le Sonenke, le Wolof et le Manenka, puisque ce sont des grandes langues. Et en fait, la plupart des gens d'Afrique de l'Ouest parlent une ou plusieurs de ces langues. Donc vous savez qu'avec Audiovis, on a non seulement ces grandes langues, mais aussi les petites langues. Si vous avez un Afghan, vous allez prendre la première langue, la première ligne, Afghanistan, Pakistan et Iran, et vous allez lui demander, est-ce que tu comprends le Farsi, le Dari, le Pachtou ? Et puis la personne va vous dire, mais moi c'est Pachtou, hop, je tape 86 sur le tablier de ma radio et ça lance le message Audiovis, donc le survol de la Bible, le message qu'on appelle bonne nouvelle, dans la langue Pachtou, directement. Donc on a vraiment un outil redoutable pour annoncer l'Évangile, et on a aussi la Bible, donc vous voyez les deux dernières lignes, les trois dernières lignes, Gospel et Bible, on a le Nouveau Testament dans une dizaine de langues, et l'Évangile de Matthieu dans une vingtaine de langues supplémentaires. Donc on tape simplement le numéro qui va bien, on ajoute 5 et on est sur Matthieu 5, et on fait écouter le Sermon sur la montagne en turc, ou en Pachtou, ou en Kabyle, directement. Donc c'est vraiment quelque chose de facile à utiliser. On a la possibilité de faire écouter un message de l'Évangile, on peut avoir n'importe quel texte de la Bible, et on peut avoir l'Ancien Testament aussi, en tapant sur le clavier de sa radio, et ça démarre directement le chapitre. Je veux faire écouter Ephésiens 5 en kurde sur Rani, je vais taper le numéro qui va bien, et ça va y aller directement. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnait la radio, il y a une vidéo qui explique ça bien, si vous voulez vous procurer des radios, c'est possible de les commander. Donc quels outils on utilise ? Notre outil majeur, c'est l'application 5 croissons, dont je vais vous parler après, FiveFish, on utilise beaucoup le Bluetooth, donc la radio que je viens de la présenter, on a des bibles solaires aussi, qui sont plus adaptées pour l'Afrique, les endroits où l'exécité peut manquer, et on utilise aussi des picoprojecteurs, qu'on peut avoir dans la poche, et qui permettent de faire une projection dans un camp de migrants, sous un pont, ou au fond de la jungle. Donc je vais vous présenter d'abord l'application 5 poissons, elle se trouve dans le Play Store, l'App Store, ou si vous avez un téléphone exotique, ou un ordinateur, vous pouvez taper le site FiveFish.mobi, et vous allez arriver sur le site. Donc c'est une application que vous utilisez de préférence avec un haut-parleur Bluetooth, pour ne pas donner votre téléphone aux migrants, mais vous lui donnez simplement le haut-parleur Bluetooth qui coûte 5 euros, et comme ça il peut entendre l'évangile. Et regardez un peu le principe, c'est que d'abord on a la liste des pays, donc je choisis mon pays, par exemple, je vais dire je veux Afghanistan, et sur la droite, donc l'écran va changer, et je vais avoir, ben voilà la liste des langues d'Afghanistan. Et le gars me dit, moi je parle le Farsi, alors je cherche Farsi, et je vois que Farsi, en fait, d'Afghanistan, c'est le Dari, donc je vais appuyer sur le flèche Dari, et ça va jouer directement le message en Dari. Il y a la possibilité de partager l'évangile de ce moyen-là, de faire écouter, mais aussi d'envoyer dans le téléphone, et quand vous jouez un message audio-vive, vous avez la possibilité même de voir ce qui est en train d'être joué directement dans la langue. Donc j'ai choisi une langue, là, c'est le Tagalog des Philippines, et je vais choisir directement, ben, je veux jouer le message Good News. Un Good News, c'est un bon point pour démarrer, c'est un survol de la Bible, et je vais donc faire écouter le Bonne Nouvelle à ces personnes. Donc on peut utiliser un petit haut-parleur Bluetooth, plus un téléphone, et on a un outil fabuleux, vous avez accès à 15 000 messages en 7 000 langues, directement dans votre téléphone. Donc installez cette application, vous cherchez 5 fiches, sans espace, 5 fiches, depuis le Play Store ou l'App Store, et vous avez la possibilité d'avoir un couteau suisse de l'évangéliste dans la poche, qui vous permet de faire écouter l'évangile à chacun dans sa langue, pour que les gens puissent entendre, chacun dans sa langue, les merveilles de Dieu. Donc je répète, le message Bonne Nouvelle, et un bon, celui qui est donc avec un fond vert, un bon démarrage pour les personnes, et vous avez la possibilité donc ensuite d'utiliser les outils de l'application 5 poissons pour partager l'évangile dans le téléphone de la personne qui est en face de vous. Donc on a d'autres outils qu'on utilise en particulier pour l'Afrique, comme les bibles solaires, avec les panneaux solaires, donc ils peuvent contenir la même chose, donc c'est des outils qui sont extraordinaires. Alors une des questions qu'on avait, c'est comment vous faites des constructions, comment vous travaillez, est-ce que vous faites du social ? Alors je vous ai montré les actions à Marseille, mais je voulais aussi vous dire par exemple que Audiovi est à l'origine du ministère At Home à Paris, vous avez peut-être entendu parler, vous avez une trentaine de personnes qui travaillent tous les jours pour annoncer l'évangile aux migrants, et il y a une église arabophone, avec des cultes aussi en farci, tout un travail social qui est fait, et en fait ça a commencé, vous voyez la personne à gauche, là c'est Éric Chancel, un jeune croyant récemment converti, et en fait travaillait avec moi sur Audiovi, et je l'ai envoyé, donc quand j'ai vu dans le journal qu'il y avait un squat de migrants dans l'hôtel, c'était un collège, pardon, et il y allait avec sa petite radio audiovi qui est posée devant lui, son cahier d'images, et vous le voyez en train de parler avec des afghans, c'était la première intervention, et cette intervention était derrière, on est revenu avec une équipe d'arabophones pour nous aider à traduire, pour nous aider socialement, j'ai mis dans le coup le pasteur Fauvo, donc de l'église du Télégraphe, qui nous a prêté ses locaux, on a commencé des cours d'alphabétisation, et puis finalement il y a Samir Salibi, un pasteur libanais, qui nous a rejoints, et qui a repris et développé le ministère, qui s'appelle maintenant Atom. Donc vous voyez, en fait le but c'est pas de, nous on essaye vraiment de motiver, d'encourager, d'apporter des outils, et d'avoir ce genre de ministère qui démarre, on a aussi participé à faire envoyer des pasteurs arabophones en Grèce, il y a tout un tas maintenant de pasteurs arabophones qui viennent d'Egypte et qui sont là, et donc c'est d'autres missions qui s'en occupent, Christian Vision par exemple, et qui, et donc voilà, mais c'est des choses, nous essayons de faire un travail pionnier, et en particulier dans les îles grecques, quand on y allait, il y avait encore zéro ministère là-bas, des 10 000 migrants par île, et personne qui annonce l'évangile, il y a encore plusieurs, il n'y a absolument aucun ministère, et donc on travaille aussi pour essayer de faire en sorte que des œuvres ou des églises s'intéressent à ces opportunités pour la mission. Donc si vous êtes intéressé par le travail qu'on fait, il y a un canal Facebook qui s'appelle Atteindre, avec un hashtag devant, un hashtag atteindre sur Facebook, je fais des nouvelles régulières par WhatsApp si vous êtes intéressé, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'écrire en demandant, je suis intéressé à être sur la liste de diffusion WhatsApp, et puis vous pouvez nous accompagner sur une action, on a des équipes donc à Paris, à Toulouse, à Marseille, dans différentes villes, donc à Lille, maintenant aussi, on est en train de développer. Voilà, si vous êtes à Vintimille, bien sûr, vous ne vexez pas ce que j'oublie, mais voilà, il y a des gens un peu de partout à Bordeaux, on a des gens de partout qui sont là, et si vous voulez démarrer un nouveau travail missionnaire parmi les réfugiés, on sera vraiment intéressé de développer une antenne avec vous, de travail pionnier. Voilà, merci pour votre attention, je vais peut-être juste vous montrer rapidement le site audiovis, donc le site audiovis, vous tapez audiovis.org, et vous avez tout un tas de ressources qui sont là, et par exemple, là j'ai cliqué sur l'onglet audiovis, d'accord, et derrière, bon, il y a un programme de présentation de l'œuvre, mais je prends par exemple les peuples de la Terre, et là, j'ai des outils qui sont très intéressants, je vous fais voir, par exemple, je clique sur les blocs d'affinité, les grands blocs de peuples, et là je vois les grands, l'humanité classée en groupe de peuples, si par exemple je m'intéresse au peuple de langue iranienne, donc vous voyez le groupe en bleu foncé, je vais cliquer sur le bouton qui va bien, et là je vais avoir tous les peuples, avec pour chaque peuple la religion majoritaire, leur langue primaire, leur population, et donc si par exemple je m'intéresse aux Iraniens, à Farsi, je vais demander la liste des langues des peuples iraniens, et là j'ai la liste de chaque peuple avec sa population, son statut, et là je vois par exemple qu'il y a un groupe important où le christianisme est devenu la religion majoritaire, par exemple au Canada, c'est un peuple qui est en train de se convertir massivement, en Suède aussi, mais il en reste tout un tas de ces peuples afghans qui sont non-atteints. Je peux aussi afficher une carte en cliquant le bouton carte, et là je vais avoir un combiné qui me permet de voir la carte de ces peuples, et donc là je vais pouvoir, par exemple si je veux voir ceux qui sont ici, je clique dessus, et je vais avoir les peuples iraniens qui sont là, donc je vais zoomer sur une partie, et j'ai la possibilité d'avoir des informations sur un peuple, donc quand je clique dessus, je vais avoir des informations, et j'ai la possibilité de voir les enregistrements pour un peuple donné, donc là par exemple je m'intéresse aux Iraniens d'Iran, l'icône nous dit combien de personnes il y a, si je prends Arash, par exemple, voilà le peuple Gilaki, donc je veux le voir dans ma liste, je clique dessus, ça me le met en évidence, c'est venu en haut, et si je clique là, je vois les enregistrements qui existent pour ce peuple, alors voilà, j'ai la langue Gilaki, et quand je clique sur la liste, je vois que j'ai un message d'évangélisation en Gilaki, et donc j'ai la possibilité de jouer cet enregistrement, le message Gilaki, j'ai la possibilité de le télécharger, de le jouer sur Youtube, ou de le jouer en streaming, donc voilà, ça c'est une possibilité par, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur le site Audiovis, il y a beaucoup de choses, la possibilité donc d'en savoir plus sur l'oeuvre, de télécharger quelques-uns de vos outils, vous avez un lien vers l'application 5 Poissons, je vous montre rapidement l'application 5fish, donc c'est tout simple, donc on a la liste des pays, si par exemple je m'intéresse au Mali, je clique Afrique, là j'ai la liste des pays d'Afrique, je clique sur M comme Mali, et j'ai les pays qui commencent par M, je prends le Mali, et là voilà la liste des langues du Mali, donc je m'intéresse au Bambara, donc je prends le Bambara, et là je vais avoir les enregistrements qui existent en Bambara, donc on en a plus que ça, pour nous le Bambara c'est aussi Bamanankan, il faut le savoir, il faudra peut-être que je fasse un peu de ménage, mais voilà, le Bambara ou le Bamanankan, on voit qu'on a un certain nombre d'enregistrements, il y a aussi le Nouveau Testament, le film Jésus, des cantiques, donc si je clique là-dessus, le Bonne Nouvelle, j'ai la possibilité d'écouter le message Bonne Nouvelle en Bambara, etc., et le faire écouter, donc ça va directement dans votre application FIFISH depuis votre téléphone, et on a donc l'évangile dans toutes les langues du monde, toutes les langues, toutes les ethnies, tous les groupes, et ça, voilà, ça vous permet de faire écouter l'évangile directement en Bambara. Voilà, est-ce qu'il y a des besoins, des problèmes, ben vous pouvez nous aider dans la prière, on a vraiment besoin de prière, vous pouvez nous aider financièrement, on a stratégiquement dans la vision actuelle de se développer dans d'autres pays, en particulier la Grèce et la Hongrie, on est en train de développer là-bas, on travaille sur des partenariats, donc je vous ai parlé de Sinaï pour les chrétiens persécutés, et je voudrais parler aussi du Secours protestant avec Laurent Saez, donc c'est une œuvre un petit peu comme la Croix-Rouge, mais en évangélique, et qui est en train de regarder, d'étudier la possibilité d'utiliser les outils audiovis de façon globale dans tous leurs sites d'intervention d'urgence pour l'annonce de l'évangile, c'est une œuvre avec laquelle nous sommes en train de réfléchir, il faut faire un partenariat global. On a aussi dans le développement en cours, on veut se donner un directeur européen, voilà, ce serait un français, mais voilà, je ne sais pas si c'est pour l'instant, je ne vais pas encore annoncer les noms, mais voilà, on voudrait développer dans d'autres pays d'Europe, et en particulier ce ministère parmi les réfugiés. Voilà, s'il y a des questions, ben je veux bien interagir avec vous, vous avez vu un petit peu, on m'a demandé aussi, oui, comment l'actrice du Covid a affecté notre ministère, ben voilà, l'impossibilité de voyager, on a lancé une réunion de prière tous les lundis soir à 19h, voilà, si vous êtes intéressé par le ministère et vous laissez vous joindre à la réunion de prière de 19h, vous pouvez contacter donc le directeur des équipes, il s'appelle Samuel Tai, il est en région parisienne, et c'est lui qui anime ces choses-là, moi je suis un petit peu plus sur l'international et la technique, et Samuel anime les équipes, et en particulier le réseau français, donc je sais pas si Samuel tu es parmi nous ? Oui, bonjour à tous, effectivement on a besoin de prier dans la diversité du corps du Christ, c'est très important.